Bonjour à tous, notre invitée ce matin est la présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors vous avez évidemment regardé comme des bidons de français l'interview du chef de l'État hier sur TF1 et LCI par Gilles Boulot. Il a fallu attendre les deux dernières minutes de l'interview pour cette déclaration étonnante du chef de l'État. On l'écoute. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça c'est vrai. Et ça me touche moi. Mais si ça me touchait que ma personne, à la rigueur ce ne serait pas grave. Mais c'est plus profond. Et ce divorce, on le voit dans toutes les démocraties occidentales. Il m'inquiète et je considère qu'il est au cœur de la mission qui est aujourd'hui la mienne. Quel aveu, Valérie Pécresse, à l'avant-veille des manifestations des Gilets jaunes ? Quel aveu en même temps ? Quelle sincérité, non ? Cette déclaration m'installe sur deux choses. D'abord, je crois qu'on a oublié un petit peu vite les circonstances de l'élection présidentielle. Au premier tour de l'élection présidentielle en 2017, près de 50% des Français avaient déjà voté pour les extrêmes. Ça veut dire que près de la moitié des Français en 2017 déjà criaient leur défiance des partis de gouvernement. Ça c'est la première chose. On a oublié ces leçons. Et la deuxième chose, c'est ce que moi je ressens mais très profondément, c'est que la confiance entre le peuple et les dirigeants, elle se nourrit d'actes et de résultats. Et le problème, ce que les Français veulent, ils ne veulent pas des extrêmes. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ils veulent qu'on apporte des solutions. Et aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on assiste ? On assiste à ce que je prévoyais depuis des mois, c'est la rébellion du pouvoir d'achat. La rébellion du pouvoir d'achat parce qu'il y a une promesse d'Emmanuel Macron qui n'a pas été tenue. La promesse d'Emmanuel Macron, c'était je vais faire refonctionner l'économie, je vais baisser... C'était laissez-moi faire des réformes et vous verrez des résultats. C'est ça. Mais quand il disait réforme, les gens entendaient baisse de dépense. Parce que quand on a parlé de réforme, on a toujours parlé de décisions difficiles, de décisions impopulaires, mais de baisse des dépenses et donc de baisse des impôts. Donc toutes les classes moyennes françaises pensaient qu'ils allaient pouvoir libérer leurs énergies. Et les annonces hier au Premier ministre, c'est plus de taxes pour vous donner plus de subventions. Mais c'est de l'agribouille fiscale. C'est de l'agribouille fiscale absolue. Les Français ne veulent pas des chèques, ils veulent moins d'impôts. Ils veulent vivre de leur travail, ils veulent en vivre décemment. Vous comprenez ? C'est une question de dignité. Les Français travaillent et travaillent dur. Et quand ils travaillent et ils travaillent dur, ils ne veulent pas avoir à compter les euros à la fin du mois. Et ils ne veulent pas avoir à demander à l'État un chèque qui leur est déjà dû. Parce qu'en réalité, ils ont travaillé pour cet argent. Donc vous voyez, c'est un peu humiliant d'avoir à faire des demandes de subventions à l'État. Et c'est un peu humiliant d'être toujours en train de quémander cet argent. Et c'est une question de dignité. Et derrière le mouvement des Gilets jaunes, moi je ressens cette souffrance sociale et ce sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice des Français qui disent on se lève tôt le matin, on prend notre voiture, on fait des heures, parfois dans des embouteillages, pour aller travailler. Et nous, on veut vivre décemment de notre travail. Et pas des subventions, pas de la perfusion de l'État. On va parler du mouvement des Gilets jaunes. Dans un instant, je vous demanderai si vous irez manifester samedi. Mais avant ça, quand même, une dernière question sur ce qu'on a entendu du chef de l'État. Il ne parle pas seulement de lui. Il parle des dirigeants en général, des dirigeants européens. Ce qui lui fait peur, c'est la montée des populismes en Europe. Ce n'est pas seulement la faute de Emmanuel Macron. C'est aussi la vôtre. C'est-à-dire ce divorce entre le peuple et ses dirigeants. Comment vous l'expliquez ? Oui, mais je l'ai dit, les extrémismes se nourrissent de notre impuissance. Les extrémismes... De vos échecs, donc ? De nos échecs, bien sûr, et de notre absence de résultats. Mais regardez, moi, pardon de le dire, que ce soit sur les sujets de la sécurité, que ce soit sur les sujets de l'immigration, mais que ce soit aussi sur le sujet des baisses de dépenses. À un moment donné, il faut mettre ses actes en conformité avec ses paroles. L'Île-de-France, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IFRAP, l'institut qui audite un peu toutes les administrations. Oui, oui, mais ils audite sans concession, on va dire, les administrations. Elle a dit qu'en 2017, la région de France était la seule région de France qui a baissé en net ses dépenses. Baissé en net, pas baisser certaines dépenses, baisser toutes les dépenses. En valeur absolue, pas seulement. En valeur absolue, en valeur absolue. Et malgré l'inflation qui renchérit toute la vie. Eh bien, si vous voulez baisser les impôts, un jour, il faut d'abord commencer par baisser les dépenses. Donc, c'est tant que l'État sera drogué à la dépense publique, tant qu'Emmanuel Macron continuera de doublonner avec ce que font les collectivités locales, tant qu'il ne se mettra pas dans une vraie logique de baisse des dépenses de l'État, il ne pourra pas baisser les impôts. Mais c'est ce que vous dites, Valérie Pécresse, quand vous êtes dans l'opposition hier. Non, 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 moi je suis dans la majorité à la région. Et je fais, M. Jacques Huzine, je fais de la politique par la preuve. Mais vous avez été ministre du budget. Et j'ai baissé les dépenses en net, en valeur, en 2011. Vous n'avez pas augmenté la taxe sur le carburant ? Vous n'avez pas augmenté en 2009 la taxe sur le carburant ? Moi, je n'étais pas ministre du budget en 2009. En 2011, c'est la seule année où nous avons baissé en net les dépenses de l'État, parce que nous étions, je le dis, pris à la gorge par la crise des dettes souveraines, et qu'il fallait en urgence baisser. Donc, ça veut dire que quand on est pris à la gorge, on le fait. Regardez le Canada. Le Canada, ils ont été quasi en faillite. Eh bien, à un moment donné, ils ont dit, on arrête tout. On prend toutes les dépenses. C'est ce que je fais à la gorge ? Et on supprime les fonctionnaires ? C'est ce qu'a fait le Canada ? J'aime pas... Massivement ? Franchement, vous entendez cette expression. On supprime. On supprime personne. La vérité, c'est qu'on ne remplace pas dans ces cas-là tous les départs en retraite. Donc, on ne supprime pas des gens, mais on réduit la voilure de l'État. Bien sûr. Mais attendez, en Ile-de-France, on a cinq niveaux d'administration. Vous savez, de quoi se fatiguer les Français ? C'est ce que vous dites. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Et quand vous êtes au pouvoir, vous ne le faites pas. C'est aussi l'échec de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'ait pas pu faire tout ce qu'il avait promis lors de son élection. Vous avez raison. Mais franchement, on ne va pas traîner le boulet de notre bilan. Pardon, nous avons quitté le pouvoir il y a maintenant plus de six ans. Le pouvoir national, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Mais si vous voulez, quand même, je voudrais reparler un petit peu du bilan et du front national. C'est quand même intéressant. Parce que vous avez un front national et les Français se disent, finalement, on a tout essayé. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on essaye Macron et ça n'a pas marché. Ils se disent, on a tout essayé. Donc, il faut essayer quelque chose d'autre. Regardons quand même ce que propose le front national. Le front national ose dire qu'il manifestera avec les gilets jaunes. Et en même temps, il propose la retraite à 60 ans. Mais la retraite à 60 ans, c'est des dizaines de milliards de dépenses non financées. Des dizaines de milliards de dépenses qui se traduiront nécessairement par des dizaines de milliards d'impôts supplémentaires. Donc, ils n'ont pas de honte au front national. Ils promettent tout et le contraire de tout. Ils promettent la faillite et ils promettent en même temps des lendemains qui chantent. Donc, il faut se méfier des démagogues qui surfent et qui font de la récupération. Alors, justement, après-demain samedi, des centaines de milliers de Français iront sans doute manifester, bloquer parfois les axes routiers à l'initiative des gilets jaunes. C'est une sorte de collectif un peu populaire et non au départ encadré par les politiques. J'imagine que comme Laurent Wauquiez, vous irez vous aussi manifester samedi ? Non, moi, je comprends profondément et je comprends profondément et la colère et la souffrance qui s'expriment parce que nous la vivons au quotidien et je la vis au quotidien, y compris dans ma région de l'Île-de-France où vous savez bien qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès aux transports en commun et qui sont... Surtout qu'on habite en grande banlieue et qui ne s'est pas bien desservi. Bien sûr, et qui ont un sentiment de relégation, voire même de ségrégation sociale puisque l'hypercentre est en train de se fermer à justement tous ceux qui ne peuvent pas faire autre chose que prendre leur voiture. Mais moi, je vais vous dire, je crois que le peuple n'a pas envie de la récupération des politiques et donc je crois que le peuple attend de nous des actions concrètes. Donc moi, je vais présenter toutes les actions que nous ferons à la région pour essayer d'atténuer ce malaise. Par exemple, nous avons décidé de toute une série de mesures, la gratuité de la carte grise pour tous les franciliens qui, aujourd'hui, iront acheter une voiture propre. Ça, c'est pour France ? Ça, c'est fait, c'est fait. Nous avons une carte grise gratuite aujourd'hui en région de France. C'est quoi une voiture propre ? C'est une voiture hybride ou une voiture... Hybride rechargeable et hybride ? Hybride rechargeable et électrique. Et électrique. Ou au gaz. Toutes les véhicules plus propres, décarbonés. Ensuite, nous avons une aide aux artisans. Nous avons déjà aidé 700 artisans, taxis, VTC, à changer leur véhicule parce que c'est leur bureau, leur voiture. Donc, ils ont besoin d'avoir un outil de travail qui fonctionne. 700 et nous sommes prêts à tripler ce nombre en Ile-de-France. Nous avons mis 1 000 bus en circulation supplémentaire, notamment en Grande-Couronne, pour permettre de ne pas prendre la voiture. 15 000 places de parking relais. 250 rames neufs de transports en commun pour donner envie de prendre les transports et les trains et les RER. Pour ceux qui ne sont pas dans ce maillage de transports publics, est-ce que comme Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, vous allez proposer un chèque pour compenser la hausse du taux de carburant ? Mais... Enfin, on est dans la gribouille fiscale. Vous êtes proche de lui un peu quand même. Non, 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 attendez, attendez. Mais Xavier n'avait pas du tout fait ça pour compenser la hausse du carburant. Xavier avait fait une mesure pour aider à la mobilité. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il rend inopérante la mesure de Xavier Bertrand puisqu'elle est compensée, beaucoup plus que compensée, par la hausse des taxes. Donc moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il baisse les taxes sur le carburant. En revanche... Vous demandez de sursoir à la hausse du 1er janvier ? 6 centimes pour le diesel et 3 centimes pour le sens ? Soyons clairs. L'écologie n'est que le paravent, le paravent de la volonté de l'État de se faire des recettes supplémentaires pour son budget parce qu'il est incapable de baisser la dépense. Pardon de le dire, mais à un moment donné, il faut que l'État fasse ce que je suis en train de faire à la région, c'est-à-dire prendre chaque ministre et lui demander de justifier l'efficacité de chacune de ses dépenses. Je vous donne un seul exemple. Est-ce que c'est normal que l'État fasse un plan vélo de 300 millions d'euros ? 300 millions d'euros ? Mais oui. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui que l'État fasse des pistes cyclables ? Pardon, mais il y a des villes, il y a des régions et ça suffit largement. Est-ce qu'on a besoin, pardon, aussi que l'État se mêle d'un plan pauvreté ? C'est les villes et les départements qui sont au contact de la détresse sociale et qui peuvent aujourd'hui avoir des réponses efficaces. Donc on est en train de triplonner, triplonner. Les aides aux entreprises, franchement, l'État fait des aides aux entreprises. Ce n'est pas plutôt nous, les régions, qui connaissons nos bassins d'emploi. On doublonne tout. On a des fonctionnaires qui font deux fois les choses. On a parfois du mal à savoir quelle est la politique économique des Républicains. Est-ce que vous êtes contre la transformation du CICE en baisse de charges, ce que fait le gouvernement aujourd'hui ? Non, je ne suis pas contre. Mais quand le gouvernement fait des choses... Vous dites que le gouvernement est d'entreprise, il ne le faut pas. Ce n'est pas à lui de le faire. Non, mais ce n'est pas... Là, on parle d'un jeu de bonnes taux. Le CICE transformé en baisse de charges, c'est une usine à gaz... Ça a quand même coûté 40 milliards, le CICE. C'est une usine à gaz qui devient quelque chose de beaucoup plus simple. Non, mais moi, vous savez, je suis dans une opposition juste. Quand il y a des choses qui vont bien, je le dis. Le problème n'est pas celui-là. Aujourd'hui, le problème, c'est tous ces agents publics, toutes ces strates de fonctionnaires qui font la même chose. J'en parlais il y a quelques jours avec mon préfet de région. Il est prêt à arrêter toutes les actions d'aide économique que font les préfets, les frictions, parce que c'est du doublon avec ce que fait la région. Donc baisser les dépenses de l'État... Baisser les dépenses de l'État, arrêter le gaspillage. Pour baisser les impôts. Pour baisser les impôts. Et on s'engagerait ensemble. C'est-à-dire que cette baisse de dépenses serait... Mais vous savez le problème, c'est que quand on baisse les dépenses, il y a forcément des Français qui vont en souffrir. Ah, vous croyez ? Bah, oui. Bah écoutez, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que si, par exemple, il y a un ministère du Tourisme. Je suis une administration du Tourisme. C'est bien au niveau national. Mais il y a d'agence du Tourisme à l'Île-de-France. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. On en a déjà une. Nous, on s'est saisi du tourisme, du sujet du tourisme. On a travaillé avec les professionnels. On est beaucoup plus proche d'eux. Parce que de quoi ils ont besoin, les agents du Tourisme ? Ils ont besoin d'un ticket transport. Ils ont besoin qu'on les aide à monter leurs événements. Ils ont besoin qu'on fasse des parcours qui soient des parcours intelligents. Ils ont besoin qu'on aille en Chine faire la promotion de leurs richesses. Je veux dire, c'est au territoire de le faire. Franchement, je vous assure, si l'État prenait le temps de s'arrêter et de se demander, mission par mission, si l'argent est bien dépensé et s'il sert à quelque chose, je vous assure qu'on ferait des économies massives. Et j'en parle en connaissance de cause. Alors, vous avez dénoncé l'écologie puditive, en quelque sorte, du gouvernement. Et le paravent, vous dites, finalement, l'écologie, c'est un prétexte pour augmenter les taxes. C'est ce que pensent, d'ailleurs, les Français qui vont manifester samedi. Mais vous n'êtes pas écolo, du coup, Valérie ? Ou vous êtes écolo comment ? Nous avons besoin d'une autre écologie. Une écologie qui ne soit pas antisociale. Une écologie qui ne soit pas une écologie de privilégiés. Par exemple, je vois que la métropole a voté l'interdiction du diesel, d'ici quelques années, dans les 79 villes qui sont à l'intérieur de la 86. Pour ceux qui ne nous regardent qui ne sont pas de Paris, la 86, c'est une sorte de grand périphérique. Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais il y a un vrai risque. Moi, je suis pour la sortie du diesel. C'est la stratégie de la région. Mais il faut l'accompagner. Il y a un risque de ségrégation sociale très fort. En plus, la métropole, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, je vais aider les habitants de la métropole à changer leur véhicule, sachant que les Parisiens, vous le savez, il y en a 9 sur 10 qui ne prennent pas leur voiture pour aller travailler. Mais ceux qui sont en grand banlieue et qui doivent travailler, il faut comment ? Mais c'est un vrai problème. C'est pour ça que moi, je ne crois qu'aux solutions. Et les solutions, je les mets sur la table. J'en mets un certain nombre sur la table. Je vous ai parlé des 1000 bus, je vous ai parlé des rames neuves pour les transports, les parkings. Donc vous n'interdiriez pas le diesel ? Vous ne mettriez pas une date butoir 2023-2024 ? Je ne sais plus. Mais je l'ai mise, la date butoir. J'ai dit qu'en 2025, nous serions dans une région sans diesel. Mais il faut une période transitoire. Et surtout, il faut accompagner. C'est pour ça que moi, je demande à la métropole... Pardon, pardon, monsieur Jacobizine. Je demande à la métropole qui a voté cette interdiction du diesel de faire des primes à la reconversion des véhicules supplémentaires par rapport à l'État. Parce qu'ils ont rajouté encore une couche d'obligations et d'interdictions. Moi, je rêve d'une écologie qui ne soit pas le contraire du progrès. Je rêve d'une écologie où on mettrait des véhicules autonomes sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes où on mettrait des bus et des trains de bus sur ces bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes pour permettre aux fonciens de laisser leurs voitures dans des parkings. Mais ça, les bus sur les bandes d'arrêt d'urgence, vous pourriez l'autoriser ? Mais non ! Pourquoi ? Il faut que la loi change. Je crois qu'elle avait changé la loi qu'on pouvait... Non, malheureusement, c'est ce pourquoi je milite très fort. C'est pour qu'on change la loi. Mais vous vous rendez compte ? On se heurte à une bureaucratie. Si on pouvait lâcher prise, si l'État pouvait lâcher prise et nous laisser, nous, les acteurs locaux, faire des politiques concrètes pour le bien-être de nos habitants, franchement, ce serait déjà un énorme progrès. Il faut faire la guerre au diesel ? Est-ce qu'il faut faire la guerre à la voiture ? On ne peut pas tout décider d'en haut. Qu'est-ce que vous pensez ? Emmanuel Macron doit l'entendre. C'est une initiative locale. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'instaurer des péages urbains ? Mais on va arrêter peut-être les taxes. On va peut-être arrêter les taxes. C'est absurde. On va arrêter les taxes et on va arrêter les murs de Berlin entre l'hypercentre et la périphérie. Il faut penser aux fractures. Il faut penser à recoudre le territoire. Donc moi, je suis contre tout ce qui accroît les fractures. En revanche, je suis pour une écologie qui incite au changement de comportement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je travaille avec tous les directeurs des ressources humaines d'Île-de-France pour encourager le télétravail. Le télétravail, nous, à la région, nous avons 1100 agents qui sont aujourd'hui en télétravail. Sur combien ? Sur 2000. Mais nous n'avons que 1400 postes télétravaillables. Parce qu'il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables. L'agent de cantine, ce n'est pas télétravaillable. L'agent de surveillance, non plus. On a 1400 postes télétravaillables. On en a déjà 80% qui sont en télétravail un jour ou deux jours par semaine. Nous leur avons rendu deux heures de transport par jour pour leur vie personnelle. Et dans les transports, et sur les routes, s'il y avait 10% de voitures en moins ou 10% de passagers en moins entre 7h30 et 8h30, il n'y aurait plus d'embouteillage. Donc il faut qu'on change les comportements. C'est ça l'écologie de droite. C'est une écologie positive. Alors, deux idées d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. La première, c'est d'instaurer, de réfléchir à la gratuité des transports publics. Parce que ça paraît assez logique, effectivement. On veut réduire le poids de la voiture. En même temps, on ne veut pas taxer davantage. Rendons gratuit le transport public. Mais, alors là, pour le coup, vous savez, les Français, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas stupides. Il n'y a rien de gratuit. Les transports publics ne sont pas gratuits. Quand j'investis 10 milliards d'euros pour changer tous les trains d'Île-de-France pour qu'ils soient neufs, il faut bien que je trouve l'argent. Donc si les transports sont gratuits, ça veut dire que les voyageurs ne payent pas. Il faut que quelqu'un d'autre paye. Et ce sera donc le co-intribuable. Et ça veut dire, on a calculé, 500 euros d'impôt de plus par foyer francilien, y compris pour des foyers qui ne prennent pas les transports parce qu'ils ne les ont pas. Y compris pour tous ces habitants dont on vient de parler, de la Grande Couronne, ou pour ces retraités qui ne prennent pas les transports en commun, qui auraient à payer 500 euros d'impôt. Vous imaginez le report de charges sur des personnes qui ne prennent pas les transports. Si aujourd'hui on fait payer les voyageurs, c'est parce que c'est normal, c'est une redevance pour services rendus. En revanche, ce sur quoi nous devons travailler, c'est les tarifications justes avec des aides sociales pour les plus défavorisées. Et travailler peut-être aussi, là encore, à ce que les tarifs soient plus élevés quand on prend les transports en heure de pointe et moins élevés quand on les prend aux heures creuses. Et donc on est en train de travailler sur effectivement des tarifs plus intelligents. Alors une autre idée d'Anne Hidalgo, elle date d'hier soir sur Twitter. Elle salue une étude qui relance l'idée d'un centre de Paris totalement piéton. Elle flèche un peu la réflexion vers l'idée de rendre piéton peut-être les quatre premières renditions de Paris. Ça, c'est une bonne idée ou pas ? Ça montre surtout qu'on a, elle et moi, pas les mêmes priorités. Elle, elle pense à son hypercentre, c'est-à-dire le Paris musée. Moi, je pense au Paris populaire, à celui qui est le long du périphérique. Et je pense fracture, couture. Et moi, personnellement, le projet qui m'inspire le plus en ce moment dans ce qui sort de réflexion sur Paris, c'est le projet de Roland Castro qui dit qu'il faut couvrir le périphérique. Recouvrir le périphérique. Recouvrir le périphérique. Parce que le périphérique est une source de pollution énorme pour un Paris populaire et une banlieue populaire. Mais ça, c'est des dizaines et des dizaines de milliards, non ? Oui, mais pardon de le dire, il y a beaucoup de richesses aussi en France. Et si on construisait du logement, on construisait des bureaux sur le périphérique, je peux vous dire qu'on pourrait rentabiliser les projets. En tout cas, c'est une utopie qui peut être réaliste à court, à moyen terme. Allez, autre sujet, vous êtes aussi responsable des... Vous savez, il y a deux paris. Il y a le pari fermé et puis il y a le pari ouvert. Il y a le pari de la ségrégation pour l'hypercentre et puis il y a le pari qui se tourne vers le Grand Paris. Alors, vous êtes aussi responsable des lycées en Ile-de-France, en ce cas de leur construction. Vous voyez les proviseurs tout à l'heure, je crois aujourd'hui, ou d'une réunion annuelle des proviseurs. On se souvient tous de cette scène incroyable, il y a deux ou trois semaines, de ce lycéen d'Ile-de-France d'ailleurs, d'un de vos lycées, Créteil, qui pointe avec une arme factice son professeur pour être inscrit présent en cours. La violence dans les lycées, est-ce que ça a libéré la parole, cette médiatisation de cette violence ? Est-ce que le hashtag pas de vagues, d'ailleurs que jusqu'à présent on demande aux proviseurs de se taire, ou eux-mêmes préféraient pas entamer la réputation de leur établissement, est-ce que depuis, vous avez des proviseurs qui sont venus vous voir et qui vous ont fait part des violences qui se passent dans leur établissement ? Alors d'abord, ça ne vous surprendra pas venant de moi, mais je considère que la région n'a pas à se préoccuper que de la construction. La région, elle doit donner un environnement aux lycéens de travail qui soit un environnement épanouissant et un environnement, j'allais dire, qui leur donne envie de travailler. Donc vous vous sentez responsable de la sécurité aussi ? Je me sens responsable de tout. La construction, la culture, le sport, la santé, mais aussi évidemment la sécurité des lycéens. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, j'ai mis en place, depuis que je suis arrivée, des opérations de sécurisation dans 509 lycées. Mon principe, il est simple, c'est le sur-mesure. Parce que 500 lycées, 500 situations. On ne va pas mettre un policier dans chaque lycée. Il y a des lycées où... À Stain, il y a bien un ancien gendarme qui est devenu proviseur. Pardon, mais il y a des lycées. Le lycée de Stain n'est pas dans la même situation, si vous me le permettez, que le lycée Pasteur à Neuilly. Donc aujourd'hui, nous avons des lycées qui sont dans des situations très différentes. Donc moi, je fais du sur-mesure. Ça veut dire que quand un conseil d'administration me remonte un problème, on trouve la solution. Y compris, et j'ai brisé des tabous, des caméras de vidéoprotection dans le lycée, pour éviter les raquettes, pour éviter les intrusions, pour éviter les agressions. Et je crée des brigades mobiles de sécurité régionale qui pourront se projeter pour ramener le calme lorsqu'il y a des phénomènes de crise, comme ça a été le cas à Créteil ou à Stain. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été l'invité de la matinale. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pain.